Donc bienvenue à tous. Une petite explication à l'introduction, pourquoi cette réunion ? Parce que certains nous ont posé la question, acte X des Gilets jaunes, jusqu'à maintenant les actes se tenaient dans la rue, avec quelques efficacités, mais nous pensons que le mouvement des Gilets jaunes est arrivé à un stade où rapidement il va être confronté à une impasse qui se trouve face à un mur. Parce que c'est un mouvement, au-delà de ses origines, qui sont profondément populaires, nationales, patriotes. C'est notre peuple, c'est nous, le peuple de France, en colère. C'est une colère qui s'accumule depuis, moi je pense personnellement, le référendum à la Constitution européenne, où le nom l'avait emporté, Sarkozy, deux ans après, nous avait fait passer le suppositoire devant l'Assemblée des Godillots. Et depuis, le vase de la colère se remplit, goutte après goutte, que ce soit la crise financière, la crise dans les banlieues, les multiples corruptions, les affaires de corruption des hommes politiques, que ce soit aussi la Marseillaise sifflée dans les stades. Ainsi de suite, le vase s'est rempli de gouttes. Et aucune goutte d'avant ne ressemble plus qu'à une goutte d'après. Sauf qu'avec cette élection de Macron, et cette arrogance, la gouvernance de l'arrogance, eh bien, le vase a débordé. Il y a eu les 11 vaccins, il y a eu le compteur Linky, il y a eu l'affaire Ménala, il y a l'image présidentielle, l'image du chef de la France qui est foulée au pied, dans les médias, avec des images catastrophiques. Et c'est cette dernière goutte d'augmentation du diesel qui a fait déborder ce vase de la colère qui, aujourd'hui, ne se videra plus. Les gilets jaunes, le mouvement gilets jaunes, dit ne pas faire de politique. En fait, il se trompe sur le vocabulaire, puisque s'il dénonce la politique politicienne, il fonde la politique, occuper un rond-point, revendiquer le référendum, qui, j'ouvre une parenthèse, est dans le programme du Front National de Jean-Marie Le Pen depuis le début, je ferme la parenthèse, qui montre de toute façon que cette révolte est une révolte nationale, profondément nationale, elle n'a pas lieu à la Bastille, comme Nuit Debout, ça a lieu aux Champs-Elysées, ça réclame le référendum d'initiative citoyenne, qui était une initiative populaire dans le programme du Front National. Les drapeaux bleu-blanc-rouge, certainement, qui ont été achetés pour la dernière Coupe du Monde, sont brandis sur toutes les manifestations. C'est un mouvement de Français blancs, des campagnes, périurbains, donc tout ça dénote que c'est un mouvement profondément national. Il n'y a qu'à voir, comme Mélenchon et ses petits copains ont été sidérés, avec le retard à l'allumage, que le syndicat se trouve dépourvu, ils ont essayé de rejoindre le mouvement à la cinquième semaine, mais ça n'a pas fonctionné. La semaine dernière, j'ai défilé à côté du NPA, qui était dans la manifestation des Gilets jaunes, sous les drapeaux du NPA, avec les slogans du NPA. C'était comme une verrue sur un visage, ça ne prenait pas du tout, jusqu'à ce que les gars de Drouet viennent pour leur dire de s'en aller, parce que, justement, le mouvement des Gilets jaunes ne faisait pas de politique. Donc cette réunion, c'est d'abord un acte de mobilisation des Gilets jaunes, parce qu'on ne se mobilise pas que dans la rue. Nous savons faire, nous avons été nombreux ici, dans les manifestations, nous avons payé de nos personnes, puisqu'à certains moments ça a été violent, mais à ce moment de la lutte, il faut réfléchir et non pas tenter de récupérer les Gilets jaunes. Vous avez dit que vous essayez de récupérer les Gilets jaunes. Non, nous ne récupérons pas les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils sont ni de droite ni de gauche, ils sont au-delà de la droite, au-delà de la gauche. C'est notre peuple qui se réveille, notre peuple qui est en souffrance, notre peuple qui n'en peut plus d'être asservi par ce régime des banque-sterres. Mais il convient d'aiguillonner le mouvement, d'orienter le mouvement, parce que les révoltes sont stériles. Seules les révolutions sont salvatrices. Et nous sommes rentrés en période révolutionnaire. Les marqueurs sont forts. Cette période révolutionnaire a débuté lors de la dernière présidentielle avec le désengage des partis institutionnels. Vous savez, dans une période révolutionnaire, ça commence toujours par la désintégration du système. Ensuite, il y a une période assez trouble où germent les éléments de reconstitution et les éléments de reconstitution d'un nouveau, d'un ordre nouveau. Parce qu'une révolution, c'est ça. Une révolution, c'est un monde, une croyance qui s'effondre et un monde nouveau qui naît. Et cette croyance qui s'effondre, c'est la croyance en la société de consommation. Très peu d'analystes ont saisi que cette révolte des gilets jaunes, c'est la fin d'un modèle de société. C'est-à-dire qu'on a dit aux Français, aux Européens, aux Occidentaux, pour accéder au bonheur, il faut consommer. Il faut accumuler les richesses. Et ayant travaillé dur, n'ayant toutes ces difficultés pour terminer les fins de mois, eh bien ils s'aperçoivent qu'au bout du chemin de consommation démarre, parce qu'il faut une télévision à écran plat dans toutes les chambres, dans toutes les salles de la maison, il faut les dernières baskets à la mode pour le gamin, il faut partir en vacances obligées au mois d'août, il faut consommer les marques, il faut à la rentrée acheter la toux du dernier dessin animé, il faut, il faut, il faut consommer, il faut consommer. Et dans cette société consumériste, il n'y a que le néant. Et c'est ce qu'on a bien senti au départ de cette révolte des gilets jaunes. C'était une révolte très nihiliste. C'était très triste. C'était très malheureux. Et puis peu à peu, les Français qui individuellement avaient oublié qu'ils constituaient un peuple, eh bien se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés derrière cette couleur du soleil qui a réchauffé un peu leur cœur. Parce que c'est aussi la limite des réseaux sociaux. C'est le paradoxe. Les gilets jaunes, c'est un mouvement qui émet les réseaux sociaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de femmes. Parce que les femmes sont en majorité sur les réseaux sociaux. Toutes ces femmes qui sont les victimes de la destruction de la famille. Eh bien, c'est à la fois un mouvement qui est né des réseaux sociaux, mais qui aussi démontre la limite des réseaux sociaux, puisque les Français sont allés sur les ronds-points, sont allés dans les manifestations pour retrouver un peu de chaleur, un peu de communauté, un peu de cette communauté de destin que constitue la nation. à un moment où la France n'est plus une nation. La France est un conglomérat de communautés, un conglomérat d'individus. C'est le propre de ce mouvement. Donc, à ne pas vouloir faire de politique, à se sarcobouter sur cette revendication du rythme qui n'est un moyen, mais n'est pas une fin. Eh bien, le mouvement se retrouve dans une impasse. Et c'est à nous, ceux qui sont des gilets jaunes historiques, de par le combat que nous menons. Parce qu'aujourd'hui, la crise des gilets jaunes valide notre idéal, valide notre doctrine, valide le combat qu'on a mené. Personnellement, ça fait 35 ans que je suis sur la ligne de front à défendre le nationalisme et en expliquant à ce peuple l'immense châtiment de la bêtise qui allait le frapper. Et un peu dans le désert, faut-il le dire. Et cette révolte, je donnais un entretien à Rivarol cet été qui se concluait « Il est urgent de sonner l'heure de la révolte. » Mais j'étais loin de m'imaginer que nous aurions cette révolte au pied du sapin France apportée par le Papa Noël. J'étais loin, et je pense beaucoup étaient loin de s'imaginer cela. Donc, c'est important aujourd'hui d'expliquer que les révoltes, les révoltes sont stériles et que seule la révolution est salvatrice. parce que vous savez très bien, si vous êtes là, ce n'est pas par hasard, que ce système, il n'est ni de droite ni de gauche. C'est le système des banksters. C'est le système de l'Union Européenne. C'est le système de Goldman Sachs. C'est le système du FMI. D'ailleurs, la République française, la cinquième, c'est la République française. Vous savez, au front qui pise des monuments publics, a les deux lettres de RF, République française. Nous savons, nous, très bien que c'est Rothschild, frère. Tous les derniers hommes politiques un million en France sont des Rothschild boys. Tous. Et pendant cinq ans, nous avons dénoncé Macron qui avait pris la place, alors qu'il n'était pas connu, les nationalistes dénonçaient Macron qui avaient pris la place de Pérol. Dans le poste de directeur à l'Elysée, secrétaire général adjoint de l'Elysée en charge de la politique économique sur Sarkozy, c'était Pérol, gérant associé de la banque Rothschild. Hollande l'avait emporté, Sarkozy avait été chassé du pouvoir, la droite chassée du pouvoir, la gauche arrive, secrétaire général adjoint de l'Elysée, chargé de la même chose de l'économie, dans le même bureau, Macron, gérant associé de la banque Rothschild. de droite ou de gauche, en France, depuis Pompidou, la politique est menée par la banque. Donc, si nous voulons sortir dans le don de passe, c'est une véritable révolution salvatrice qu'il nous faut. Vous savez, la manif pour tous a été la révolte de défense de la famille. Les Gilets jaunes sont la révolte de défense du travail. Famille, travail. La révolution salvatrice se fera dans le rétablissement de la patrie, en toute chose. En toute chose. Ce qui veut dire que les solutions pour sortir de l'impasse aujourd'hui, pour défendre une plus grande justice sociale, elles ne peuvent se faire que dans une politique du travail contre les spéculateurs, de famille contre le genre, contre les transhumanistes et le lobby LGBT, et la patrie contre les mondialistes cosmopolites. Là est la seule voie d'espérance. Elle est la seule voie d'espérance. Et pour faire triompher une révolution, il faut que ça soit la rencontre d'une période révolutionnaire avec une minorité révolutionnaire. Période révolutionnaire, nous y sommes. Nous sommes dans le deuxième acte, puisque c'est le mode des actes, de cette période révolutionnaire, la révolte des Gilets jaunes, qui est la conséquence directe de l'élection présidentielle. C'est un peu un troisième tour qui se joue. C'est-à-dire que certains avaient placé leur espoir dans une candidate bien artificielle, bien d'opposition factice, Marine Le Pen. Parce qu'on nous dit que Marine Le Pen profite du mouvement des Gilets jaunes. C'est vrai. Dans un premier temps, elle va profiter du mouvement des Gilets jaunes. Mais il y a quand même une contradiction. Parce que le mouvement des Gilets jaunes se fait en opposition totale avec le système, alors que Marine Le Pen n'a eu qu'un souci, c'est d'être reconnue par le système, par sa politique de dédiabolisation. Les Gilets jaunes ne sont pas dédiabolisés. Les Gilets jaunes, c'est la diabolisation par excellence. C'est l'opposition à ce système, alors que la Le Pen n'a eu qu'un souci, c'est de se faire reconnaître par ce système qui est rejeté par tous aujourd'hui. Elle est là, la contradiction. Et en politique, le destin n'aime pas beaucoup les contradictions. À un moment donné, on se prend les pieds dans le tapis. C'est ce que paye Macron aujourd'hui, puisque Macron s'est présenté comme un homme neuf, ni de droite ni de gauche, anti-système, alors que c'était le pur produit du système, créé par le système pour sauver le système. C'est ce qu'il paye aujourd'hui. C'est ce que j'appelle le troisième tour de la présidentielle. Donc je ne vais pas être trop long, c'est pour ça que j'ai voulu cette réunion. Vous avez la particularité ici de ceux qui sont à cette table, excepté notre jeune ami qui n'a pas encore eu le temps de passer devant les tribunaux, mais ça ne saurait trardé. C'est tout le bien que je te souhaite dans le combat. Parce que ça, c'est légitime. Ça, c'est du sérieux. Quand vous avez des années de prison, comme Hervé Ryssen, comme Alain Soral. Ça, c'est du sérieux. Quand vous avez un ami bonbon, je l'ai vu devant les tribunaux qui disaient « Mais bon, qu'est-ce que vous avez à rajouter ? » Il dit « Écoutez, de toute façon, au ciel, il n'y a pas de lycra, il n'y a pas de truffe. Je ne relis rien et qui croule sous les amendes. Vous avez votre serviteur qui a un mouvement interdit par Valls, quand même ! Éternellement lié à Israël, comme à sa femme. C'est pour ça que je dis. Et que je vais aller chercher même à Barcelone, parce qu'avec nos camarades espagnols, on a décidé d'une petite manifestation et d'une conférence de presse pour aller lui rappeler ce que j'ai dit que j'irais le chercher même en enfer, parce que Valls, il ne peut être qu'en enfer. Il ne peut pas être aux côtés du bon Dieu. Mais je suis prêt à aller jusqu'en enfer pour lui faire payer cette forfaiture de l'interdiction d'un mouvement qui est parmi le plus ancien des mouvements en France, l'œuvre française qui incarne l'œuvre française, qui a la légitimité française. On ne dissout pas l'œuvre française comme on ne dissout pas la France. Et ils sont en train de se rendre compte avec cette réveil des Gilets jaunes qui est une opposition frontale, violente à cette volonté de dissoudre la France. Donc ici, vous avez la plus belle brochette fournée, on aurait dit, à des Gilets jaunes historiques, Jean-Marie Le Pen. Vous avez la plus belle brochette des repris de justice en France. Non pas parce qu'ils ont adressé grand-maman, grand-papa, mais parce qu'ils s'opposent à ce système de manière définitive, avec la plus grande énergie, avec la plus grande volonté, parce que nous voulons que les Français soient maîtres de leurs lois. Nous voulons redevenir maîtres chez nous. Allons la victoire ! Je vais laisser la parole à l'amie Jérôme Beaulieu. Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi d'abord de vous présenter tous mes voeux au nom de l'équipe de Rivarol que je représente ici et qui vient de fêter son 68e anniversaire. et je remercie notre ami Yvan Benetti d'avoir organisé cette magnifique réunion très amicale, très conviviale, très joyeuse et je le remercie profondément. Alors, oui, effectivement, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un cadeau de Noël inespéré que nous n'attendions plus. Je dois dire que moi-même, je commençais à désespérer des capacités de notre peuple à pouvoir enfin réagir, riposter devant l'avalanche de l'injustice de ce qui est abject et contre-nature depuis des décennies puisqu'aussi bien on a fait subir à notre peuple ces dernières décennies la destruction de la famille, la destruction des frontières, tant d'ailleurs sur le plan physique que moral, à travers des lois immorales, la destruction des frontières avec l'Union européenne, avec l'immigration de masse, l'immigration de peuplement qui participe d'un grand remplacement et puis effectivement un certain déclassement c'est-à-dire qu'il y a la fois le grand remplacement et le grand déclassement puisqu'aussi bien il y a aujourd'hui une paupérisation des classes moyennes, des catégories populaires qui ont du mal on le sait à finir leur fin de mois puisque si bien beaucoup ont du mal à se chauffer voire à se soigner à élever leurs enfants dans des conditions décentes et c'est quelque chose qui est absolument insupportable et il est évident que comme le disait notre ami Benedetti la finance internationale joue un rôle important dans un milieu on a souvent à juste titre évoqué le rôle néfaste nocif mortifère de la loi Bompidou-Rothschild du 3 janvier 1973 qui oblige l'état à emprunter avec intérêt d'intérêt important sur les marchés privés or il est évident que cette loi a participé de l'endettement de notre pays je rappelle juste un chiffre je ne serai pas technique mais juste un chiffre au deuxième trimestre 2018 l'endettement officiel de la France la dette officielle de la France la dette publique est de 2300 milliards d'euros 99% du produit intérieur brut c'est-à-dire que toute la richesse qui est produite en France chaque année c'est l'équivalent de la dette et encore ça n'est que la dette officielle parce qu'après il y a ce qu'on appelle ce qui est hors contrat les engagements hors contrat de l'état il y a les retraites futures les fonctionnaires qui vont payer toute une série d'engagements que l'état a pris ce qui fait que je crois que le magazine d'ailleurs actuel évaluait à 6500 milliards d'euros la dette réelle donc ce sont des chiffres colossaux à un point tel que François Fillon lorsqu'il était premier ministre de Nicolas Sarkozy a pu dire qu'il était à la tête je cite d'un état en faillite il faut le dire la France aujourd'hui est insolvable mais ça n'est pas simplement une faillite économique ce qui est déjà inouï imagine-t-on un chef d'entreprise gérer sa société son entreprise de toute façon il aura affaire tout de suite au tribunal mais les gens qui nous gouvernent les mafieux qui nous gouvernent eux n'ont aucun compte à rendre en plus se permettent de donner des leçons au monde entier et donc ça c'est le premier point finalement donc comment dirais-je il y a un état d'endettement qui est considérable une faillite économique mais il y a également une faillite morale non seulement à travers évidemment tous les scandales de corruption qui sont consubstantiels à la démocratie qui est une plutocratie après les émissions mais aussi par le fait qu'il est évident qu'il y a une destruction de la morale quand vous voyez par exemple Emmanuel Macron à la fête de la musique le 21 juin c'est hallucinant c'était horrible entouré d'un vertic je crois que quelqu'un avait sur son maillot fier d'être immigré pédé il manque les juifs je crois dessus et on l'a vu quelques mois après mon voisin de droite je répète pédé on peut le devenir juif pas et vous avez vu quelques mois après lorsqu'il était énamouré avec des délinquants de couleur aux Antilles imagine-t-on même François Mitterrand c'est impensable d'ailleurs à Mitterrand il y a beaucoup de choses à lui reprocher mais il y a une chose qu'on peut lui rendre grâce sur un point c'est que vous savez il a été interrogé alors qu'il était quasiment moucrant il était à la fin d'un cancer de la prostate métastasé d'ailleurs il a vu une petite entreloupe au moment de Maastricht puisqu'il a mis sur la balance au dernier moment sa prostate entraînant le vote des prostatiques des cancéreux et de leur famille en faveur du goût à Maastricht mais en 94 à Elkabach il voulait que je me convertisse bon et il disait à propos de Klarsfeld qu'il voulait que la France fût reconnue coupable pour son après tendu attitude pendant l'occupation et bien il avait dit il avait parlé il avait dit c'est l'entretien de la haine tout ça dans 100 ans encore il voudra encore faire cela et vous savez que le dernier petit déjeuner qu'il a eu à l'Elysée devant l'académicien devant l'académicien un jour de Romesson qui était une vertebre carpette il n'avait rien d'aristocrate enfin il a dit à Romesson évoquant cette volonté de réclamer la France de déclarer la France coupable il a parlé de l'influence puissante et nocive du lobby juif mitterrand dans le texte en privé certes mais quand même voilà donc première cause profonde du mouvement d'Elysée jaune c'est ce poids de la finance internationale qui véritablement détruit notre pays l'endette de manière considérable deuxième élément qui lui est lié c'est la question de l'Union Européenne puisqu'aussi bien depuis quelques décennies les gouvernements n'ont plus aucune marge de manœuvre budgétaire puisqu'aussi bien à travers la politique de l'euro qui s'est d'ailleurs accompagnée d'une politique d'austérité de chômage massif il ne faut pas l'oublier et surtout autrefois lorsque vous avez dit une monnaie nationale et bien vous pouviez pour qu'un État recouvre par exemple plus de compétitivité jouer sous la dévaluation ça n'est plus possible aujourd'hui donc la seule solution pour le gouvernement dans ce système très coercitif et bien c'est évidemment d'augmenter les impôts et les taxes d'une part et de diminuer les prestations les salaires et les pensions d'autre part et c'est exactement ce qui se passe et remarquerez que plus on paye d'impôts et de taxes moins il y a des services publics nombreux et moins ils sont de qualité puisque on voit notamment dans les zones rurales fermer les postes les écoles les crèches les commissariats etc. par conséquent c'est comme le gendarmerie par conséquent on voit très bien que plus on paye moins les services sont nombreux et de qualité ça les gens se rendent compte parce que c'est quelque chose qui est concret et il est évident que c'est en grande partie une des conséquences de l'Union Européenne qui participe de la dépossession de nous-mêmes de notre territoire de notre identité de notre souveraineté je rappelle quand même qu'un des attributs de souveraineté le plus important c'est la monnaie nous étions d'ailleurs le seul pays au monde dont le pays portait le nom dont le nom était une vertu franc qui veut dire libre et on a été dépossédés de cela ça n'est pas rien je rappelle que lorsque les états baltes ont voulu quitter le RSS et recouvrer leur souveraineté la première chose qu'ils ont fait c'est de se doter d'une monnaie même que lorsque la Tchéquie et la Slovaquie sont séparés ils sont dotés chacun d'une monnaie séparée nationale la tribu de la souveraineté qu'elle a menée est évidemment essentielle or on a perdu cette monnaie on a perdu nos frontières on a perdu notre droit essentiellement de légitiférer puisque vous savez que 80% des lois et des règlements sont issus de la commission de Bruxelles et que d'autre part le droit européen est supérieur au droit national ce qui a été validé de manière scandaleuse d'ailleurs à la fois par le conseil d'état et par la cour de cassation c'est à dire les plus hautes juridictions alors le judiciaire administratif on valide cela donc on est véritablement dans un pays qui est occupé et il est occupé également par les lobbies que nous savons qu'on a encore vu au moment du centenaire de l'armistice de 1918 où la petite phrase qu'avait osé Macron chose surprenante sur le maréchal Bétain a été l'objet d'un ouvari d'un scandale il se couche tout de suite tous les politiciens ils se couchent près de définition sinon ils ne feraient pas carrière c'est évident et bien il est évident que ce lobby qui est de plus en plus puissant nous a servi considérablement évidemment à travers si vous voulez les gouvernements ils ont au fil des années des décennies ils sont séparés ils ont rejeté bruyamment les dogmes religieux les intradies moraux mais pour créer de nouveaux dogmes de nouveaux intradies de nouveaux dogmes le dogme holocaustique j'en sais quelque chose à Rivarol on est souvent poursuivi pour manquer de respect au dogme holocaustique le dogme réchauffiste le dogme de la transition écologique et énergétique le dogme du développement durable le dogme du commerce équitable le dogme de la parité entre les hommes et les femmes donc on pourrait multiplier ainsi ce qui fait d'ailleurs que vous avez toute une série de lois aujourd'hui qui corsette la liberté d'expression de recherche loi Pleven en 1972 loi Gessau en 1990 loi Lelouch en 2002 la L2 créant à agressant délicatophobie en 2004 vous avez la CICRA maintenant une délégation je cite une délégation interministérielle à la lutte contre le racisme l'antisémitisme et je cite ça c'est le plus beau c'est la fin et la haine anti-LGBT je ne change pas un mot les personnes ici présentes on est souvent on est victime de la ville CRA en permanence moi d'ailleurs c'est bien simple dès que je tweet j'ai un procès c'est bien simple je suis à 38 ma femme elle ne me dit pas shipper arrête de shipper elle me dit bourbon arrête de tweeter comment je vais faire pour relever les 5 enfants oui moi je fonctionne à l'africaine comme mieux donné non mais je dis ça elle me dit mais mais elle me dit arrête comment je fais j'ai plus fort que moi j'ai des pulsions non non ce sont des pulsions raisonnables ce ne sont pas celles de Nordal-Lelandais qui est défendue par maître Jakubowicz président d'honneur de la LICRA c'est curieux d'ailleurs comment certains avocats communautaires aiment les causes les plus indéfendables rappelez-vous Badinter qui avait défendu Henri le tueur d'enfants qui avait enlevé un garçonnet pour des motifs bassement crapuleux et il avait réussi à sauver sa peau et sa tête et c'est lui qui a imposé l'abolition de la peine capitale Badinter et Jakubowicz qui partout disaient il est innocent il est innocent le Landais avant que le Landais soit reconnu coupable c'est une manie chez certains de dire qu'ils sont innocents en permanence depuis Dreyfus c'est quelque chose qui est innocent troisième raison du soulèvement des gilets jaunes donc je dis la finance internationale l'Union Européenne le poids évidemment de l'immigration de masse qui est absolument considérable il faut penser que la plupart des gilets jaunes sont des gens qui sont souvent très éloignés des grandes villes parce que financièrement ils ne peuvent pas se loger dans des grandes villes et ils veulent éviter les banlieues et les banlieues qui sont souvent difficiles à vivre et par conséquent ça leur amène à faire beaucoup de kilomètres c'est la raison pour laquelle l'augmentation du prix de l'essence et du diesel est évidemment a des conséquences très concrètes pour eux c'est évident surtout lorsqu'ils ont déjà des salaires faibles ou moyens et il est évident que l'augmentation continue de ces taxes et puis surtout la diabolisation parce qu'on repose dans un monde qui repose sur les diabolisations en permanence donc on diabolise maintenant les énergies fossiles et il faut se méfier beaucoup de toutes les modes écologiques d'ailleurs je veux dire que les verts c'est sans doute ce qui a pu arriver de pire comme mouvement politique puisqu'ils prétendent pour la défense de l'environnement alors qu'en réalité ils sont pour toutes les perversions orales pour la légalisation des drogues pour l'ouverture des salles de shoot pour l'ouverture totale des frontières et vous avez vu Kif Cochet alors il y a 10 ans en 2009 il disait qu'il ne fallait plus faire d'enfant européen je cite moins plus que deux au delà de deux il fallait réduire voire supprimer les allocations familiales parce que disait-il un enfant européen a un coût écologique égal à 620 trajets Paris-New York il pollue l'enfant européen alors que l'enfant non européen il ne pollue pas c'est-à-dire il a dit ouvertement il a dit il faut baisser drastiquement la natalité française européenne pour permettre d'accueillir davantage les migrants change pas un mot c'est Cochet qui dit ça il a été ministre ça a été un déo responsable des Verts donc voilà ce que sont que les Verts puis je rappelle quand même que tous ces dogmes écologiques il faudrait pouvoir les remettre en question parce que rappelez-vous il y a quelques années on nous parlait toujours du trou de la couche d'ozone et il a reconnu maintenant que c'était une vaste fumeisterie alors qu'on avait peur de tomber dedans quand on le trouve et j'ajoute par ailleurs que même par exemple comme on nous a fait peur pendant des années avec la fonte des banquises c'est le réchauffement climatique qui induirait la fonte des banquises qui induirait la montée du niveau de la mer ce qui fait qu'on va tous se noyer alors que comme l'avait fait remarquer le professeur Jean-Claude Martinez faites l'expérience chez vous prenez un verre mettez la glaceon dans un verre quand la glaceon fond l'eau ne monte pas bon voilà donc ce ne sont que des fadaises et des calendres d'air mais qui permettent à un certain nombre de gens de s'enrichir Al Gore est devenu milliardaire grâce au dogme du réchauffement climatique donc il faut remettre en question tous les mensonges ce bourrage de crâne mensonge historique mensonge statistique mensonge écologique c'est une machine à bourrer le crâne que les télévisions et les radios détaillent même et laisse privée pour la plupart d'entre elles aujourd'hui par conséquent et si vous êtes là ici vous l'avez compris il faut évidemment une insurrection interpuelle une délivrance mentale de ce monde de mensonges d'impostures frelatées faisandées avariées qu'on nous fait manger en permanence un code même qu'on demande de manger la version officielle des attentats du 11 septembre bon voilà alors que quelqu'un qui est un peu dans le bâtiment il voit quand même qu'il y a des problèmes donc il faut vraiment être éveillé à cela et j'invite d'ailleurs ceux qui ne le sont pas encore s'ils le peuvent à lire et leur rôle à s'y abonner et puis bien sûr à s'intéresser à tout ce que fait ce remarquable égalité, réconciliation nos ennemis Bénédetti, Rissène etc. qui défendent avec une grande sincérité une grande foule et sans concession parce que vous voyez la politique de sans concession la politique de demi-mesure elle ne nous amène à rien lorsque la situation se radicalise la vérité elle est toujours radicale quand on lit l'évangile le Christ on peut pas dire que c'est un modèle de diplomatie bon et tous ceux qui ont fait l'histoire font une grande chose dans l'histoire c'est des gens qui allaient jusqu'au bout il faut savoir aller jusqu'au bout et d'ailleurs vous savez il faut pas avoir peur si on nous traite d'extrême droite vous savez si on dit à une femme qu'elle est jolie elle est contente si on dit qu'elle est extrêmement jolie elle est encore plus contente serait-il le dernier chic amoureux de dire qu'on est modérément amoureux de sa femme bon voilà donc chérie je suis moderne amoureux de toi ce soir non je je vais pas forcément manger ce soir si je dis ça voilà parquet même si je dis pas ça non plus mais bref de plaisanterie voilà donc il faut bien comprendre que le mouvement des gilets jaunes a des causes extrêmement profondes lointaines et voir que alors que tout a été fait pour avilir notre pays par la pornographie de masse par exemple c'est évident qui pourrait parfaitement être interdite si on le souhaitait puisqu'on interdit bien un certain nombre de sites jugés politiquement incorrects on leur fait des difficultés considérables bon donc il y a une volonté vraiment d'avilir le peuple la politique ça par hasard par exemple la politique d'avortement de masse avec la loi Veil en 1975 soit concomitante quasiment de la loi sur le regroupement familial en 1976 c'est à dire que en même temps qu'on faisait venir des immigrés en masse et bien de la même manière on tuait des enfants français dans le ventre de leur mère plus de 220 000 officiellement chaque année c'est considérable près de 10 millions depuis la légalisation de la loi Veil ce qui est absolument considérable voilà un vrai génocide pour le coup et quand on voit la façon dont la police régimiste s'en prend aux manifestants on nous traite vraiment comme des palestiniens des gens qui sont tabassés nucléés mutilés je rappelle que pendant les émeutes halogènes de 2005 sauf erreur de ma part il ne me semble pas qu'il y avait eu des blessés graves qu'il y avait eu des gens de banlieue nucléés tant mieux pour eux mais je veux dire c'est quand même étonnant de voir il me semble qu'il y avait des consignes de retenue de la police à ce moment là qui ne semble pas être le cas cette fois-ci c'est quand même assez étonnant il faut bien comprendre les gens n'ont pas forcément conscience que c'est une guerre totale qui est faite à notre peuple oui ça a mon résumé il y a une volonté de détruire notre peuple de la vilire et ça n'est pas excessif et je dois dire que j'ai quand même été frappé de voir à quel point l'étoile jaune faisait une jaunisse devant l'échelle jaune parce que il suffit d'aller sur le pont de 8 heures de Frédéric Aziza c'est un régal ce grand vertueux devant les termes ou BHL qui parle de gilébrun preuve qu'il est deltonien et vous avez vu le gneïbride qui se prononce très rarement afin de communiquer quasiment dès le début des événements pour dire attention il y a un risque d'incendier la république si seulement incendier la république et le grand rabbin de France vous avez vu et bien a failli faire une prière pour la république pas pour la France pour la république parce qu'ils savent que la république c'est eux public judéo-maçonnique voilà alors je conclue pour rester dans les 20 minutes qui me sont imparties pour vous remercier de votre chaleur et puis pour rappeler que finalement le jaune c'est la couleur de l'espoir du soleil de la lumière du soleil de justice aussi qui est le Christ et en ce mois de janvier que le mois des voeux et bien je souhaite vraiment que cette année marque le début de notre délivrance la délivrance de notre peuple la délivrance de notre pays et que de la nuit profonde que nous vivons aujourd'hui et des ruines qui sont accumulées ruines du langage ruines du savoir ruines de la vérité ruines de la vertu et bien que sur ces ruines sur cette nuit qui n'en finit plus l'aurore d'un jour nouveau d'une lumière celle de la vérité celle de la droiture et bien puisse poindre et rayonner dans un immense feu de joie merci beaucoup merci et merci à vous de bon je vais laisser la parole à notre jeune ami Syriac de Vulpillère qui représente aujourd'hui Eliathème qui est en déplacement comme je le disais au Liban à travers ce jeune militant nous célébrons le rétablissement du morassisme dans le royalisme parce que certains avaient beaucoup dérivé oublié les états confédérés que dénonçait Charles Maurras pour mémoire la finance l'immigration la franc-maçonnerie et le judaïsme aujourd'hui si Maurras était parmi nous il rajouterait bien sûr le LGBT qui est en train de tout envahir et qui prend ses lettres n'ont pas de noblesse avec le macronisme vous savez qu'au sein des députés de la république en marche ils pratiquent beaucoup l'inversion ils sont plus que majoritaires dans le nombre de députés moi je suis pas là pour ni pour juger ni pour espionner mais enfin ça fixe quand même les choses ça fixe les choses et la montée en puissance de ce lobby qui n'est pas encore menaçant pour le judaïsme politique qui est imbattable donc je vais laisser la parole à notre jeune ami merci beaucoup merci Yvan mesdames mesdames messieurs chers amis nationalistes tout ce qui est national est nôtre tel est notre slogan de l'action française nous amions toutes les initiatives tout rassemblement patriotique nationaliste qui place avant toute chose l'intérêt supérieur de la nation française le thème de cette réunion s'inspire du mouvement populaire des gilets jaunes mouvement populaire qui reflète d'une manière particulièrement flagrante le pays réel ne nous y trompons pas ce n'est pas une révolte contre un ordre établi nous sommes pas en 1789 ni en mai 68 mais c'est une révolte contre un désordre établi chers amis au delà de maigres revendications de baisse de taxes de l'impôt de l'augmentation des salaires ce mouvement s'exprime de toute évidence un ras-de-bol général un rejet du système politique actuel celui de la démocratie représentative des partis politiques et du jeu de la politique politicienne ce mouvement démontre le fossé creusé et élargi entre le pays réel et le pays légal ce mouvement fait preuve du réveil du pays réel qui aspire à la reconquête de ses libertés de son indépendance et donc à la reconquête de notre souveraineté nationale primée par la mondialisation notamment par notre soumission à l'étranger l'OTAN l'Union Européenne les groupes de pression de la finance anonyme et vagabonde véritables états dans l'état celles des sociétés secrètes à la tête des pieds à la franc-maçonnerie le pays réel réclame l'exercice direct du pouvoir au niveau local au niveau corporatif au niveau provincial en mettant un terme au monolithisme centralisateur de cette république une et indivisible à la concentration et à la centralisation la France n'est pas un parti il nous faut écarter les partis politiques qui prennent en otage la vox populi et qui font primer leurs propres intérêts sur ceux de la nation ce réveil du pays réel exprime une volonté d'en finir avec la démagogie de la démocratie représentative le pouvoir politique doit être exercé directement par le pays réel par cette France qui travaille par nos agriculteurs nos employés nos salariés nos corporations nos corps de métier nos artisans nos commerçants nos enseignants nos membres des professions libérales mais aussi par nos familles le pouvoir politique ne doit pas être transféré par le truchement des partis politiques et du système de la démocratie à des institutions artificielles qui sont à la solde de l'étranger inféudées aux 4 états confédérés on peut en rajouter 5 comme le soulignait Charles Maurras rappelons-le la république en France est le règne de l'étranger l'action française a le devoir de montrer aux nationalistes et aux personnes de bonne volonté l'illusion d'une possible bonne république les français le pays réel doivent être gouvernés par eux-mêmes dans leur propre intérêt dans celui de la nation et non pas par un appareil d'appareil chic centralisé à Paris au service de Bruxelles de Washington et de Tel Aviv telles sont les aspirations du pays réel que nous constatons à travers les slogans et les discours de ce mouvement des gilets jaunes tous pourris disent-ils certains nous reprochent de récupérer le mouvement des gilets jaunes à des fins politiques ce qui n'est point le cas de l'action française rappelons-le l'action française n'est pas un parti politique l'action française ne fait pas partie du système l'action française ne cherche pas le pouvoir au sein de ce système l'action française depuis sa création combat la gueuse phagocytée par ce que Charles Maurras appelait les quatre états confédérés Charles Maurras et l'action française ont toujours mis en exergue ce fossé entre le pays réel et le pays légal et ont défendu la formule liberté en bas autorité en haut pour sauver la France et bien oui c'est cette formule celle de Charles Maurras et de l'action française qui est récupérée aujourd'hui par le mouvement des gilets jaunes et non pas le contraire liberté en bas exercée par le pays réel avec une autorité fédérative au sommet cette autorité fédérative a d'ailleurs été soufflée par l'actuel chef de l'anti-France permettez-moi de rappeler cette citation d'Emmanuel Macron qui avait déclaré en 2015 à la France il manque un mois chers amis que cette année soit celle de la victoire du pays réel ne décevons pas l'espérance française en cette année où nous fêtons les 120 ans de l'action française nous vous invitons à redécouvrir notre doctrine seule capable de relever la maison France et d'assurer sa pérennité nous voulons montrer aux français la voie royale du salut national tout désespoir en politique est une suffise absolue soyons-en certains vive le pays réel vive la France et vive le roi je vais laisser la parole à Alain Soral là encore c'est pas moi de vous présenter Alain Soral même si simplement là encore une anecdote avec Alain nous nous étions plus parlé depuis depuis je sais plus il y a presque une prescription Vénitieux le Front National Jean-Marie Le Pen à l'époque Alain disait si Marx était toujours vivant il voterait Jean-Marie Le Pen je lui dis je l'appelle allô Alain je suis au pays de Marx est-ce que tu peux venir pour leur dire de voter pour Jean-Marie Le Pen puisque j'étais candidat en législative à Vénitieux vous savez Vénitieux c'est rouge rouge ils sont encore à la fossile au marteau ils sont fossilisés mais c'était quand même intéressant parce que c'était le communisme c'est le communisme de Georges Marchais vous savez c'est Gérard qui disait l'immigration c'est pas une chance pour la France c'est une chance pour le grand capital voilà donc depuis nous nous étions plus parlé je suis heureux de devoir lancer cette invitation et qu'il est accepté et je pense que de nouveau nous allons non seulement nous parler mais peut-être aller un peu plus loin encore les événements font nécessité à toi Alain c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas qu'est-ce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas merci à vous tous merci à Yvan d'avoir organisé cette réunion je ne sais pas si c'est lui l'organisateur et évidemment quand on m'invite en général je ne dis jamais non donc je suis venu alors là l'exercice consiste à ne pas répéter ce que mes autres camarades ont dit comme je passe en dernier donc j'avais pris des notes et j'ai tout recommencé et effectivement puisque je viens c'est vrai un peu du marxisme je vais essayer de parler de là d'où je viens donc de dire des choses qui n'ont pas déjà été dites quand on s'étonnait tout à l'heure que les milliardaires qui possèdent les médias finalement ne salariaient que des journalistes de gauche effectivement ça semble être un paradoxe ce paradoxe a été théorisé par mon maître à penser de ma jeunesse qui s'appelait Michel Kluska et qui a appelé ça le libéralisme libertaire c'est à dire en fait les libertaires au service du libéral c'est à dire en fait les destructeurs de valeurs au service de la puissance d'argent ce qui a justifié la création d'égalité et réconciliation parce que mes ennemis ont essayé de faire croire pour en réduire la portée que l'égalité et réconciliation c'était la réconciliation avec les musulmans non c'était la réconciliation de la gauche du travail avec la droite des valeurs parce que je pensais que cette alliance était nécessaire pour lutter en tant que contre-alliance à l'alliance qui était le pouvoir qui était la droite financière et la gauche sociétale donc là j'en profite pour rappeler ça mon idée très logique c'était que pour lutter contre un pouvoir qui est double c'est à dire qui est la gauche la gauche sociétale liée à la droite des capitales il fallait produire une contre-alliance et qui était donc la droite des valeurs la morale ce qui a à voir avec l'action française avec l'idée du Christ avec l'idée de la religion d'état avec la gauche du travail c'est à dire les producteurs qui n'ont rien à voir avec les LGBT etc et donc ça c'est un premier appel donc c'est ça qui a fondé égalité et réconciliation c'était donc égalité et réconciliation entre ces gens qui sont ici et moi-même c'est à dire entre les gens issus de la gauche du travail au niveau de la formation intellectuelle et de la droite des valeurs voilà et ce qui est intéressant c'est que les gilets jaunes sont ça en acte on voit très bien que c'est un mouvement transcourant ni gauche ni droite en fait c'est pas ni gauche ni droite c'est et droite et gauche mais c'est plutôt la droite des valeurs que la droite du pognon on l'a bien compris et c'est la gauche du travail puisque effectivement c'est quand même les gens qui sont là parce qu'ils travaillent et qu'ils n'arrivent plus à vivre en travaillant donc d'une certaine manière je suis très content du mouvement des gilets jaunes parce que ça a validé quand même une analyse un combat et que surtout moi ça m'a redonné du courage après la petite déprime qui avait provoqué chez moi l'élection de Macron avec l'élection de Macron on s'était dit le peuple français n'existe pas c'est vraiment des abrutis et c'est vrai qu'on avait perdu de vue un peuple français qui ayant fui les villes par la gentrification puis les banlieues effectivement par le on va dire l'ensauvagement qui est quand même réel à la fois délinquance et une islamisation pervertie par le mouvement wahhabite parce que c'est plus subtil que la simple que la simple islamisation et bien finalement ce peuple français s'était réfugié dans les campagnes et dans les forêts et là il a ressurgi et ça donne beaucoup d'espoir parce qu'on voit à nouveau des gaulois moi je regarde le FM TV pour voir l'incroyable différence physique entre les intervenants des gilets jaunes et ceux qui leur répondent les journalistes on voit bien qu'il y a une différence sur le plan je dirais anthropologique de la virilité la taille des poignets la forme du visage en fait ce peuple de France qui avait tenu face aux allemands dans les tranchées n'a pas totalement disparu on nous l'avait caché il s'était caché lui-même et surtout on avait tellement on avait tellement comment dirais-je le pouvoir avait tellement la certitude qu'il était vaincu définitivement qu'il a été un peu oublié par les offensives médiatiques ce qui est très bien on a arrêté de lui parler ce qui fait que quelque part n'étant plus matraqué par les mensonges médiatiques il était revenu il avait pu se restructurer sur le bon sens et c'est ça aujourd'hui qui pète à la gueule du monde politique ou médiatique et c'est très sain alors évidemment bon c'est après cette première satisfaction il y a une analyse plus profonde à faire sur la durée l'avenir etc. moi ce qui m'intéresse c'est de définir les gilets jaunes en servant des outils qui sont les miens les outils du marxisme c'est à dire en termes de classe sociale ce qui est très intéressant chez les gilets jaunes c'est que c'est l'alliance en fait de ce qu'on parlait pour les tarias c'est à dire en fait le petit salariat et de la classe moyenne c'est à dire des petits patrons qui d'ailleurs constituent ce qu'on appelle le monde de la production des gens qui travaillent c'est le monde des gens qui travaillent et ce qui est intéressant dans cette alliance c'est que en général quand on veut maintenir le pouvoir en social-démocratie c'est à dire la manière la plus intelligente qu'à le capital de Régnier on va très bien que la manière la plus intelligente qu'à le capital de Régnier c'est pas par l'extrême droite à la Pinochet c'est par la social-démocratie et en général pour que ce pouvoir se maintienne il faut toujours désigner au prolétariat en souffrance le riche et le méchant c'est à dire le bourgeois comme le petit patron il faut toujours que ce soit à lui que le travailleur s'en prenne rappelez-vous bien de la phrase d'Arlette Laguillet qui parlait toujours de travailleurs et de patrons qui étaient elle-même employés de banque c'est très significatif comme Macron mais un échelon au-dessous et dont tout le travail finalement militant politique ce qui a beaucoup à voir avec le trotskisme est de désigner aux salariés travailleurs prolétaires en colère comme ennemi de classe et comme persécuteur le petit patron ce qui permet de cacher le grand patronat et le banquier c'est ça la clé de la domination politique en réalité en termes d'analyse de classe c'est celle-là et les médiatiques essentiellement de gauche puisqu'on voit bien que les patrons de droite au niveau de la presse adorent les journalistes de gauche et toujours de désigner aux travailleurs en souffrance son ennemi petit patron alors qu'en réalité le petit patron est un travailleur un travailleur qui n'a pas en plus les mêmes protections que le salarié puisque s'il fait faillite il n'a pas de couverture sociale il engage ses biens propres et souvent les représentants des travailleurs on va penser au mouvement syndical très absent d'ailleurs dans le truc des gilets jaunes eux sont eux-mêmes soi-disant représentants des travailleurs des parasites donc c'est intéressant que les gilets jaunes c'est que ça permet de remettre à l'endroit toute cette escroquerie où en fait des gens qui se présentent comme travailleurs sont des parasites qui désignent comme oppresseurs ou comme parasites des gens qui sont des travailleurs et là dans le mouvement des gilets jaunes naturellement beaucoup dans les campagnes peut-être un peu moins dans les villes on voit fraterniser des salariés des petits salariés en souffrance qu'on peut appeler le nouveau prolétariat et des petits patrons en souffrance c'est-à-dire PME PMI et ça c'est très intéressant à faire remarquer parce que je vous fais remarquer que les animateurs gauchistes ont toujours désigné l'alliance prolétariat classe moyenne comme le danger fasciste c'est ça qui est intéressant ce qui veut bien dire que c'est ça qui leur fait peur et finalement ce danger fasciste quand on est dans le cas c'est l'alliance de tous les travailleurs qui prennent conscience de la vraie solidarité de classe et de la vraie lutte de classe utile et nécessaire pour renverser le pouvoir de l'argent donc ça là je défie les trotskistes et les intellectuels de gauche de venir me reprendre sur ce sujet-là je pense que c'est intéressant d'aller sur ce sujet-là puisque c'est le comment dirais-je le terrain de l'ennemi en termes d'animateur voilà si je veux aller dans un deuxième temps j'avais lancé une pétition à la rentrée sans savoir que le livre de Zemmour allait sortir qui s'appelait Nom au national sionisme et c'est assez important parce que à la rentrée le livre de Zemmour a été lancé en fanfare je crois que Ryssen pourrait très bien parler de Zemmour en termes d'origine et qui nous expliquait que parce que chacun sa spécialité qui nous disait que ce brillant journaliste de droite de Zemmour qui est d'ailleurs relativement un camarade sur le plan individuel nous expliquait bien que le problème majeur de la France et des Français était l'islam voilà c'est-à-dire que la France avait un problème qui était l'islam qui n'était d'ailleurs pas l'immigration c'était pas l'immigration c'était l'islam et de ce point de vue-là les gilets jaunes sont aussi un mouvement intéressant parce que c'est une réponse quelque part à cette offensive nationale-ciotique parce que Zemmour ne faisait pas que dire ça il tendait la main à tous les patriotes français pour leur dire le vrai combat c'est le combat contre l'islam et les musulmans et évidemment notre modèle de nation pour nous battre c'est l'Israël on y était en plein dedans et vous avez vu que ça m'a valu quelques tensions et quelques conflits et qu'une fois de plus j'ai fait le travail le travail du sérieux pas le travail de défense des musulmans le travail du sérieux nationaliste car il m'a semblé que c'était relativement une fausse piste puisqu'on a pu constater notamment si on regarde l'Europe que tous les mouvements nationalistes qualifiés d'extrême droite depuis des années pour avoir le droit de survivre et d'exister dans les médias ont été obligés de se rallier à Israël ça s'est passé en Belgique ça s'est passé en Hollande ça s'est passé au Danemark ça s'est passé en Autriche en Allemagne on vient de voir la leader qui a été remplacée par une autre une autre qui est une femme lesbienne ancienne de Goldman Sachs qui est paxée avec une pakistanaise je crois ce qui s'appelle cocher toutes les cases et nos médias dominants particulièrement pervers désignent ces gens là comme une extrême droite dangereuse tout en en faisant la promotion parce qu'en réalité ils font la promotion du sionisme et surtout en désignant un bouc émissaire le musulman ils évitent quand même beaucoup d'autres problèmes alors je ne dis pas que l'islamisation ne soit pas un problème j'ai une phrase que je cite souvent le bouc émissaire est toujours bien choisi le problème c'est la proportion entre ce qu'on lui reproche c'est ce dont il est réellement responsable c'est évident que si vous désignez demain comme responsable de la crise les plombiers ça ne marchera pas avec les musulmans ça marche un peu mieux parce qu'effectivement il y a un problème en France évident il suffit de regarder des vidéos des années 60 on les met régulièrement sur le site et puis de voir la manière dont la France s'est transformée il y a un problème mais moi ce que je fais remarquer c'est que ce problème là n'est qu'une partie du problème que maîtrise très bien notre ami Rissem qui a voulu ça et à qui ça profite vous allez dans les deux cas qui veut dire que même si on veut régler ce problème là il faudra d'abord régler l'autre problème qui en termes on va dire schmittéens est quand même le problème prioritaire parce que je vois que beaucoup de gens de nationaux sionistes m'expliquaient qu'ils faisaient du grammuchisme de gauche je dis pourquoi ne pas faire plutôt du schmittéisme de droite c'est plus dans nos traditions donc le mouvement des Gilets jaunes a permis quand même quelque chose de très intéressant c'est de balayer la promotion du livre de Zemmour il a vendu que 45 000 bouquins alors que le bouquin d'avant le suicide français qui était un assassinat dans le dos par une communauté qu'il connait très bien mais dont il parle peu sa promo son bouquin a plafonné à 45 000 exemplaires et pas 500 000 les Gilets jaunes ont tué ce mouvement national sioniste malgré le travail de Golnadel et de Bercoff que j'ai connu moi gauchiste pro-banlieu c'est bizarre ces gens là arrivent à se recycler je crois qu'on m'avait raconté qu'un chef indien dans une réserve je ne sais pas où au Colorado on avait découvert qu'il s'appelait Cohen il avait réussi à une capacité d'adaptation il y a un très bon film là-dessus d'ailleurs d'un cinéaste que je n'aime pas beaucoup ce cinéaste américain pédophile Woody Allen qui s'appelle Zelig vous pouvez le regarder quand c'est eux qui en parlent ça passe et c'est un film là-dessus cette capacité de devenir il y avait une histoire drôle comme ça que tu dois connaître un juif proche de d'Israéli qui se faisait naturaliser anglais qui fondait en larmes immédiatement dans les années d'après-guerre on disait pourquoi vous pleurez je pleure sur la perte de l'Empire anglais vous voyez il avait réussi immédiatement à se mettre dans la peau du personnage voilà donc les gilets jaunes sont un sujet de satisfaction puisqu'ils nous permettent de voir effectivement que la conscience politique qui s'incarne pratiquement automatiquement est une et l'efficacité politique c'est cette alliance classe moyenne prolétariat alors que tout le système nous oblige en général à les opposer et cette offensive nationale sioniste qui m'inquiétait beaucoup parce qu'elle était en train d'engrainer tout le camp national je crois qu'elle est aussi la cause de l'explosion de l'action française et bien les gilets jaunes l'ont remis à sa place et c'est on voit bien là autre remarque que c'est quand même le retour de la question sociale avec les gilets jaunes et tout ça balaye aussi d'un revers de la main une escroquerie qui est celle qui est en place depuis 1983 puisqu'on peut remonter le problème à 83 c'est-à-dire le virage de la rigueur c'est-à-dire le moment où finalement la gauche officielle s'est mise à faire une politique de droite économique si on veut c'est-à-dire que et d'ailleurs on va faire remarquer c'est toujours les gouvernements de gauche qui font les plus belles entourloupes de droite parce qu'on se méfie moins je crois qu'il y avait même un sketch de bigard là-dessus à une époque et depuis 1983 ce qu'on a appelé la deuxième gauche un des maîtres à penser était monsieur Rosan Vallon je pense que c'était un nom francisé Rosan Vallon c'était en fait de passer de la gauche sociale à la gauche sociétale et nous dire que le problème n'était plus le rapport capital-travail la destruction de l'état-providence le fait que les gains de productivité allaient de plus en plus au capital et aux actionnaires et de moins en moins au monde du travail qui est une réalité mais de nous dire que le problème est effectivement la défense des minorités contre la majorité c'est la définition de la démocratie par Cohn-Bendit Cohn-Bendit nous a bien dit que la démocratie c'était de protéger les minorités de la majorité à ce moment-là pourquoi on a fait la révolution française je veux dire ça marchait très bien l'ancien régime c'était ça c'était des minorités qui se protégeaient de la majorité ça plaît de la noblesse et le clergé et puis la majorité c'était le tiers état ou alors il y a une noblesse qu'on a remplacé une autre il y a eu un glissement donc depuis 1983 toute la gauche était sur les questions sociétales c'est-à-dire le problème des femmes opprimées par les hommes bien sûr le féminisme le problème des jeunes opprimés par les vieux c'était mai 68 en faisant toujours croire que la femme ou le jeune était une catégorie sociale c'était toujours le mensonge évidemment entre un jeune des quartiers un jeune de la bourgeoisie une rentière qui ouvre un salon T parce qu'elle s'emmerde et une femme qui est caissière à Auchan elles n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts sociaux donc on était bien sur l'arnaque sociétale donc il fallait défendre les minorités et les minorités c'était d'abord les femmes contre les méchants machos les jeunes contre le patriarcat la personnalité autoritaire bien désignée par Adorno comme le vrai danger les homos effectivement en permanence persécuté par les machos c'était ça après on est allé même plus loin avec le LGBTisme et la théorie du genre enfin on est allé très très loin là-dedans et d'ailleurs au moment où on allait à un niveau de délire incroyable et puisqu'à un moment donné un barbu répondait qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme là on avait atteint une limite sémantique anthropologique ceci dit sa phrase est intelligente ce n'était pas un homme un homme c'est une construction basée sur la vertu la virilité effectivement il suffit pas de naître avec un comment dirais-je chromosome XY pour être un homme effectivement il disait quelque chose qui avait beaucoup de sens il n'était pas un homme il était une fiotte et le système de domination on l'a très bien compris a besoin qu'il y ait de moins en moins d'hommes dans la société qui est de la virilité et de la vertu et aussi de moins en moins de femmes c'est-à-dire qu'il faut détruire la différence des sexes il faut comme l'a dit notre camarade très très drôle d'ailleurs j'ai découvert ton humour tu pourrais tu pourrais en comment dirais-je en redonner à un nounat et à sa clique ça serait bien d'aller taper à la porte comme l'en fait certains pour demander qu'ils nous donnent un peu le plateau donc c'était vraiment la destruction de toutes les frontières frontières entre les sexes frontières morales physiques territoriales ce système d'indifférenciation généralisée qui comme on le sait en psychologie produit en fait de la dépression mais je pense que la volonté est là la volonté est des êtres isolés c'est à dire des individus avec cette apologie du moi-jeu vous l'avez vu avec le tatouage le tatouage sur les filles en ce moment très déprimant d'ailleurs les gamines qui se tatouent à tout va et donc nous nous devons des individus dans l'autocritique totale et l'affirmation du moi ce qui est d'ailleurs très paradoxal donc en schizophrénie permanente face par contre à effectivement des groupes dominants dont on a remarqué qu'eux tenaient parfaitement à leur mémoire à leur longue histoire et à leur être collectif c'est important de voir toutes ces stagées de destruction et quand on entend des gilets jaunes dire nous avons redécouvert la fraternité sur les ronds-points nous sommes sortis de la solitude etc on voit aussi que ça va bien au-delà des revendications sociales et économiques mais aussi des revendications comment dire profondément humaines et que la société aujourd'hui qui est attaquée par les gilets jaunes est attaquée je dirais par tous les bouts elle est attaquée sur le plan social et sur le plan sociétal effectivement parce que la destruction sociale passe par la manipulation sociétale c'est évident une société qui n'est plus faite que de minorités fonctionnant sur l'arrogance du moi-jeu qui conduit pour des raisons de dysfonctionnalité anthropologique qu'à la dépression est exactement la société que veulent nos dominants pour que nous acceptions leur domination sans nous révolter pourquoi ? parce que ce sont des dominants totalement illégitimes il faut quand même se rendre compte que moi quand les allemands ont gagné la guerre quelque part on a perdu la bataille ils ont des beaux uniformes Hugo Boss on se dit bon on a perdu c'est un peu comme quand les allemands ont perdu face à Napoléon et bien ils nous mettent la branlée en 70 grâce à Klaus Witz et à Bismarck vous voyez on est quand même à des choses de sains mais subir en permanence la domination d'Aziza de Mainc de Bernard-en-Lévis c'est insupportable pour un homme réellement constitué de même que pour une femme être représenté par Schiappa forcément c'est insupportable vous voyez et c'est quand même là on est quand même dans une révolte on est quand même dans une révolte je dirais presque de gens qui essayent je dirais intuitivement de défendre et de sauver des fondamentaux anthropologiques parce que on peut pas aller au-delà même si l'homme est un animal culturel, social qui n'est pas strictement un animal mais je dirais à un moment donné il y a quand même on voit bien avec l'homme augmenté avec le transgenre etc. qu'on arrive au nom de l'historicité absolue et de l'homme culturel qui peut soi-disant tout se permettre ce qui est d'ailleurs très proche de l'idéologie maçonnique et d'une certaine idéologie dont M. Ryssen est le spécialiste dans certaines de ses formes extrémistes et dévoyées on voit bien qu'on touche à des fondamentaux qui sont très inquiétants la PMA la GPA la façon dont j'ai été condamné pour avoir posé des questions légitimes à Pierre Berger par exemple et quand on voit effectivement des congruences au niveau de nos élites on le voit avec le Bohemian's Club aux Etats-Unis on le voit avec certains mouvements d'ailleurs de vérité aux Etats-Unis qui montrent qu'au niveau d'une élite il y a quand même à un moment donné des figures qui reviennent c'est-à-dire Lucifer certaines justifications j'ai croisé Frédéric Mitterrand l'autre jour dans la rue je lui ai fait un petit signe des types qui sont ministres de la culture et qui vous déclarent à un moment donné qu'au-dessus de 14 ans c'est dégoûtant c'est ça ? normalement ça tombe sous le coup de la loi tout ça voilà petit aparté pour parler de mon cas personnel vous savez que j'ai été condamné hier comme par hasard de la prison ferme alors je vais vous préciser parce que les médias disent n'importe quoi la phrase qui m'attribue c'est une phrase que je dénonce en te citant c'est une phrase d'un leader israélien la phrase sur le combat géocidaire on me la met dans la bouche alors que je la dénonce vous voyez et il faut savoir que j'ai été condamné dans ce procès parce que la communauté juive organisée a porté plainte contre moi pour ma défense lors d'un autre procès contre moi et contre mon avocat c'est-à-dire que là on est dans une atteinte au droit à la défense on n'est plus dans la légalité c'est-à-dire que là je suis condamné pour m'être défendu lors d'un procès précédent vous voyez c'est-à-dire qu'aujourd'hui on me fait comprendre que comme ça fait des années que je leur tiens tête je suis à plus de 60 procès quand on additionne tout c'est ce qui permet un peu les hiérarchies les hiérarchies de sérieux sur le plan de la résistance même gilets jaunes ou pas les scènes là on est tous là le jeune s'il continue comme ça il va y avoir droit c'est bien c'est comme ça qu'on prouve effectivement qu'on résiste il y a des gens qui m'ont reproché de ne pas être sur le terrain avec les gilets jaunes ils m'ont dit pourquoi tu n'y es pas ? j'ai 60 ans j'ai un travail à faire de formation je dis déjà s'il y a des gilets jaunes c'est peut-être parce que j'ai pas mal bossé depuis des années à faire de la pédagogie et je le dis parce que ça rejoint notre réunion aujourd'hui notre rôle c'est pas de courir derrière les gilets jaunes c'est nous on court devant et on les attend parce qu'ils sont en train de faire une formation accélérée où ils sont en train de se prendre dans la gueule toutes les arnaques tous les enfumages du système et en fait ils sont en train de faire en quelques mois pour ceux qui vont faire jusqu'au bout leurs universités accélérées pour nous rejoindre en réalité on est devant eux pas derrière et moi j'ai pas je vois pas de raison mais je trouve très bien d'ailleurs que des gens aillent filmer les gilets jaunes etc c'est très bien mais au bout d'un moment il y a le danger de tomber dans le spectacle la flatterie narcissique je t'interview tu me dis que je suis génial là je ne citerai pas le nom d'un de mes anciens camarades qui m'a récemment quitté au moment où ça devenait dangereux d'ailleurs parce que tout ça j'ai appelé ça moi de Hugo Chavez à Hugo Clément parce que je suis un peu critique mais notre rôle n'est pas forcément d'être au milieu de la foule avec les gilets jaunes aujourd'hui on fait cette réunion on m'a reproché qu'elle était le samedi c'est un événement gilet jaune comme les autres on n'est pas tous obligés de marcher dans la rue avec un gilet jaune et nous effectivement ça fait des années qu'on est gilet jaune en réalité on a aussi moins l'âge d'aller se prendre des flashballs dans la gueule moi j'ai eu 60 ans le mois dernier et je sais très bien si je vais dans la rue c'est très dangereux pour moi c'est très facile de m'allumer vous savez ce qui vous est d'ailleurs tu gagnes droit je crois il y a des flics avec des oreillettes qui désignent il y a des black blocs des cibles et d'un seul coup vous prenez 20 mecs sur la gueule et moi qui ai subi plusieurs agressions en commando avec des marteaux et des trucs comme ça quand vous prenez des marteaux ou des trucs sur la tête votre tête marche moins bien et vous pouvez moins bien faire votre travail donc n'ayons pas de complexe d'être là aujourd'hui plutôt que dans la rue tout ça est complémentaire et d'ailleurs l'intérêt du moment des gilets jaunes justement c'est qu'ils sont partout et tout le temps ce qui est très important ça a beaucoup à voir avec les thèses de Sorel sur la révolution sur la grève générale vous voyez traditionnellement l'enfumage syndical c'était de dire on déclare une manif elle est locale manif on va dire sectorielle et en général le pouvoir vous dit vous pouvez défiler de telle heure à telle heure tel jour nation, bastille, république c'est à dire des pauvres qui défilent pour rien devant d'autres pauvres ce qui était intéressant au niveau intuitif chez les gilets jaunes c'est qu'ils sont allés directement dans le 8ème arrondissement et là on avait quand même quelque chose de très réjouissant parce que même si on aime parler de la casse quelque part il faut oublier que c'était des victimes de la mondialisation libérale qui cassaient chez les bénéficiaires de la mondialisation libérale d'ailleurs il y a une statistique qui est sortie récemment il y a une statistique qui est sortie récemment bon ça n'a pas forcément grand chose avec le sujet que le 17ème arrondissement était l'arrondissement le plus juif de Paris bon voilà en tout cas il y a une intelligence collective des gilets jaunes effectivement c'est de ne pas aller là où on leur dit d'aller et de ne pas respecter les règles de la république n'est-ce pas qu'on peut écrire en deux mots pour mieux comprendre son essence n'est-ce pas cette république qui me permet d'ailleurs de faire une petite digression j'entends des journalistes sur BFM dire il faut respecter la république revenir aux fondamentaux de la république je rappelle que les fondamentaux de la république c'est la guillotine oui ça m'amène à parler effectivement des dangers du mouvement qui sont l'intelligence de l'ennemi et le pourrissement alors là j'ai réfléchi un peu à cette question là la première réponse du pouvoir on le voit bien c'est le dialogue il faut dialoguer vous avez bien compris que quand quelqu'un qui vous domine vous ment depuis on va dire au moins 30 ou 40 ans quand il dit on va reprendre le dialogue ça veut dire je vais essayer de continuer à t'enculer ça veut dire ça veut dire ça voilà donc il est évident d'ailleurs que comme l'a fait remarquer nos camarades le seul moment où le pouvoir a reculé c'est quand il a pris peur de la violence donc là il va falloir aussi relire Soren sur ce que c'est que la violence politique légitime et la question sérieuse c'est vers quoi doit être orientée cette violence le pouvoir lui son rôle c'est de sentir qu'il y a une violence et qu'il faut qu'elle s'exprime et c'est de la détourner des objectifs fonctionnels et intelligents là on va en parler aussi ça fait partie des pièges donc le premier plège du système c'est il faut dialoguer et là on voit très bien qu'en ce moment Étienne Chouard que j'ai bien connu charmant professeur d'une école d'un lycée technique à Marseille est pris un peu dans le piège de sa gentillesse le RIC tout le monde en parle le RIC moi je pense que le RIC c'est très bien le problème si on réfléchit politiquement sérieusement il faudra d'abord que des gens comme nous fassions la révolution par une violence sorélienne pour qu'on puisse donner au peuple le RIC jamais jamais le pouvoir ne rendra le pouvoir au peuple par des consultations jamais donc le RIC est quand même je dirais l'évolution gentille parce que j'ai fait deux catégories j'ai fait les nouveaux gentils les nouveaux crétins dans ce que produit effectivement le mouvement gilet jaune parce qu'on voit bien que le mouvement gilet jaune a eu un effet à mon avis définitif c'est la mise à la casse de toute une catégorie de dominants politico-midiatiques mais du coup le système est obligé de renouveler les intervenants on voit très bien d'ailleurs qu'à BFM il y a des gilets jaunes en permanence mais la question c'est comment sont choisis ces intervenants moi j'ai remarqué que chaque fois qu'il y a eu un intervenant de grande qualité en général il avait plutôt 50 ans que 20 ou 30 on lui disait que c'était un faux gilet jaune parce qu'il était trop performant au niveau de l'intelligence et de la culture politique et en général on le revoyait jamais deux fois et moi je me dis je vous dis méfions-nous des représentants des gilets jaunes que les médias nous servent systématiquement j'ai remarqué que c'était rarement les plus performants et je pense que là-dedans il y a aussi forcément un peu d'enfumage le système se défend et pour ça il produit des nouveaux gentils dont le fer de lance et Thien Chouard qui d'ailleurs faisaient un grand meeting à Toulouse je crois hier ou avant-hier sur effectivement le RIC effectivement le RIC c'est très bien la démocratie directe contre la démocratie représentative mais je veux dire jamais jamais la révolution ne passera par le RIC c'est évident il faut d'abord la révolution pour pouvoir après qu'un pouvoir révolutionnaire effectivement puisse lancer des consultations populaires et pourquoi il le fera ? parce qu'il sera l'émanation du peuple donc il sera en face donc il n'a aucun risque d'être désavoué par ses consultations vous voyez ? c'est pour ça que ça se fera à ce moment-là alors que là aujourd'hui on voit bien que finalement le RIC sert un peu la soupe à Macron qui est déjà rentré en pré-campagne européenne et qui dit je lance la consultation populaire je passe par la plus petite échelle en termes de subsidiarité de la représentativité politique qui est les maires donc c'est très intelligent il y a des mecs qui travaillent là derrière ils sont intelligents et on est en train de voir s'opérer malgré Chouard une jonction finalement Macron-Chouard c'est-à-dire non à la violence oui au dialogue et ça c'est gagner du temps aller aux européennes et là d'ailleurs on voit bien que j'ai remarqué que la petite Lapix qui est la femme de Sadoun c'est ça était beaucoup moins agressive avec Marine Le Pen que d'il y a quelque temps et ça c'est des signaux je me demande-moi si parmi les comment dirais-je les solutions qu'Athalie a dans son grand carton il n'y aurait pas Marine Le Pen sauveuse de la République c'est quand même une ironie incroyable par rapport à ce pour quoi son père s'est fait en viagé en politique en 73 comment ? oui enfin bon de toute façon c'est comme ça la politique c'est complexe c'est subtile mais il semblerait que Marine Le Pen soit même maintenant dans les solutions à la crise pour sauver effectivement la République à la limite oui on ne peut pas lui reprocher fiscalement elle est tenue d'un côté on voit bien qu'au niveau du national sionisme elle a donné tous les gages depuis quelques temps d'ailleurs elle-même a été prise à revers par les gilets jaunes c'était pas du tout c'est la ligne politique qu'elle avait choisie elle avait choisi d'aller au manif de vieille assassinée par un psychiatrique encadrée par la LDJ elle était 100% sur la ligne Zemmour elle d'ailleurs c'était avec sa nièce aussi on parle plus beaucoup de cette université géniale qui a été montée à Lyon je crois il y a 15 élèves et qui pour 5000 euros vous permet d'avoir un CV avec lequel vous ne trouverez jamais de travail petite remarque on a lancé nous à ER notre université libre en bricolant avec des bouts de huissettes on a le même nombre d'élèves sans avoir besoin de Bannon dont je veux faire remarquer d'ailleurs que les milieux nationaux sionistes avaient cru que Bannon venait en Europe avec son mouvement pour donner de l'argent en fait il venait en chercher c'est pour ça que ça a capoté et en plus il ne connait rien à la situation des nations européennes puisque ça n'est pas du tout transposable par rapport aux Etats-Unis et en fait il vient parce que en fait Trump l'a viré il vient essayer de se remplir les poches avec une association qui a été créée je crois au Luxembourg et dont le président est un vous vous demanderez à Ryssen pour ce genre de questions c'est la délision du travail moi je reste dans ma spécialité voilà donc autre danger de pourrissement j'ai dit les nouveaux gentils avec le RIC les nouveaux crétins bon les nouveaux crétins je ne vais pas être méchant mais je ne pense pas que Flight Rider fera la révolution il y a un problème quelque part la casquette à l'envers Flight Rider on est pas même dans le Youtubeur alors c'est vrai qu'Internet a pas mal aidé au mouvement je peux le dire très très d'ailleurs sans problème puisque je suis un des premiers à avoir initié la résistance par Internet en montant l'égalité et la réconciliation c'était il y a plus de 10 ans aujourd'hui je vais faire remarquer que les gens qui combattent sérieusement comme moi le pouvoir sont interdits par les GAFA je suis interdit de Facebook je suis interdit d'Instagram je suis interdit d'autres choses aussi mais en réalité les gens qui découvrent aujourd'hui le combat par Internet et qui organisent de la révolution par du Facebook Live n'ont pas vraiment intégré les catégories du Big Data et de la domination c'est encore un peu quelque part naïf je peux pas leur en vouloir mais disons que voilà on a un peu les nouveaux gentils et les nouveaux je dirais pas crétins mais les nouveaux naïfs parce qu'effectivement ils arrivent c'est des mecs de 30 ans qui ont pas de formation qui arrivent dans la politique de manière un peu spontanée ils font d'ailleurs à mon avis une formation accélérée alors il y a ceux qui iront jusqu'au bout et se retrouveront à nos côtés à un moment donné et seront diabolisés de la même façon et ceux qui vont comprendre que c'est dangereux et que ça se limite pas du Facebook et qu'à un moment donné il y en a un d'ailleurs je vais remarquer on l'a mis sur le site il a comme on leur a dit qu'il fallait envoyer ses doléances il a envoyé ses doléances la police d'état est venue le chercher chez lui à mon avis c'était un peu trop structuré ses doléances donc ça aussi c'est une manière pour ficher les opposants effectivement Facebook était au départ peut-être un espèce d'espace social convivial et en fait derrière c'est le Big Data en fait c'est un c'est Big Brother on l'a compris moi j'ai plus le choix ils m'ont viré donc de toute façon c'est par là qu'on vous surveille c'est par là qu'on fait de la micro-statistique c'est comme ça qu'on a compris la campagne gagnante qu'on a construit la campagne gagnante de Macron c'est par le Big Data il y a un mec qui m'avait dit je connais le mec qui vend ça en France que j'ai connu il y a 30 ans et qui a fait fortune et il m'avait dit que Macron allait gagner et il m'a expliqué qu'il vendait le Big Data à Macron et même moi j'avais un peu de retard j'avais pas compris à quel point ils avaient fait de l'ingénierie sociale très très fine vous voyez d'ailleurs dernière digression sur le sujet j'ai vu qu'une grande surface aujourd'hui dit au nom de l'écologie on arrête de mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres parce que c'est du papier et c'est des arbres et en fait derrière ils disent nous on fait des enquêtes beaucoup plus fines que ça par l'internet là je me dis ils sont super malins parce qu'en fait c'est simplement qu'ils sont un cran au-dessus du contrôle et de la domination parce qu'il faut bien intégrer ça le Big Data le troisième piège puisque dans les nouveaux gentils les nouveaux crétins le troisième piège qui est effectivement dans lequel on tombe facilement c'est la violence policière et la lutte des gilets jaunes qui se réduit à un moment donné à un baston contre les flics ça c'est la stratégie très intelligente du pouvoir à Castaner c'est de pousser la police à être ultra violente parce que la peur qu'a le système c'est déjà l'alliance prolétariat classe moyenne est en train de se faire mais c'est quand à un moment donné les forces de maintien de l'ordre rejoignent les manifestants et pour ça il y a une double stratégie c'est mettre notamment en ville là où il y a les médias des forces de maintien de l'ordre ultra violentes alors je ne sais pas comment ils se débrouillent pour qu'ils soient si violents peut-être qu'ils leur filent des primes à la matraque et peut-être des produits ça c'est vu et du coup dans l'autre sens infiltrer le plus possible de black blocs et de gauchistes pour réduire le gilet jaune à tout le monde déteste la police c'est-à-dire un mouvement de violence des policiers contre les gilets jaunes et des gilets jaunes contre les policiers je vais vous faire remarquer quelque chose de définitif et d'important sans le ralliement des forces de l'ordre il n'y a pas de révolution possible et donc tomber dans le piège d'une guerre guerre flic gilet jaune ça fait aussi partie des pièges que c'est en train de nous tendre le système avec comme toujours l'aide de l'extrême gauche parce que moi je regarde toutes les vidéos je vois des groupes de gauchistes qui sont là tout le monde déteste la police qui sortent ce slogan ça c'est des slogans d'extrême gauche effectivement pour bien maintenir cette fracture et c'est marrant c'est que l'extrême gauche fait toujours le travail désigner aux prolétaires en souffrance le petit patron comme les riches et désigner aux manifestants son ennemi le flic comme son ennemi or le problème c'est les donneurs d'or le plancher de verre etc etc ça fait partie des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber parce que moi à un moment donné avec le boxeur c'est très héroïque on s'est un peu dit ouais c'est génial les gilets jaunes tous les samedis c'est la baston entre flics et manifestants si son tombe là-dedans on l'a dans l'inzobaba pour le potentiel il ne faut pas oublier que beaucoup de policiers sont aussi des victimes du système sont très ennemi sans colère et aimeraient rallier au départ et peut-être encore il y avait beaucoup de fraternisation dans les campagnes dans les petites villes puisque là les gens se connaissent etc alors que dans les grandes villes on envoie des types qui ne sont pas du coin et sans doute il faudrait réfléchir c'est pas ma spécialité mais peut-être des policiers il y en a ici je ne parle pas de ceux des RG qui sont là pour nous surveiller mais des policiers qui sont là parce qu'ils sont proches des jaunes qui nous expliquent pourquoi il y a cette hyper-violence voulue par Castaner et le pouvoir et à quel point elle n'est pas forcément la volonté des policiers qui au départ on le sentait étaient très proches des jaunes donc on voit bien que toutes ces manipulations sont là pour pourrir le mouvement en faire un mouvement de casseurs et d'anti-flics et de flics ultra-violents en faire un mouvement de dialogue et de gentillet qui débouchera sur rien et aussi de mettre en avant en général les plus inaptes ça aussi on le voit bien je vous dis quand je vois la conscience politique qu'il y a en France et que je vois la manière dont le petit d'ailleurs on l'a mis sur le site à tout ça Hugo Clément a interviewé à un moment donné le pauvre Flight Rider Flight Rider qui n'a pas du tout la formation alors que l'autre est un journaliste professionnel fils de prof de sociologie de la moyenne bourgeoisie supérieure le mec l'a fait passer vraiment pour un con c'était tragique donc tout ça c'est les pièges qu'il faut essayer d'éviter je ne sais pas si j'ai encore le temps on va prendre un peu ouais de toute façon je n'ai pas 36 trucs encore après je me suis posé la question puisque aller vers le sérieux c'est on nous parle en permanence qu'il faut redonner le pouvoir au peuple le problème c'est que le peuple n'est jamais défini parce que je ne vois pas en quoi par exemple Bernard-Henri Lévy ne ferait pas partie du peuple de France il a sa carte d'identité nationale donc qu'est-ce que le peuple en y réfléchissant j'ai remarqué que c'est une définition qui est systématiquement négative en fait on désigne le peuple parce qu'il n'est pas et surtout parce qu'il n'est pas en période de crise c'est-à-dire que le peuple se désigne négativement et en fait aujourd'hui il y a des gens on voit bien qui par le rejet des journalistes par le rejet des représentants officiels vous disent vous êtes les ennemis du peuple et en fait il y a deux définitions du peuple il y a la définition et du peuple celui qui a sa carte d'identité nationale parce que je ne vois pas pourquoi on éliminerait monsieur Barbier les journalistes de BFM nos élus et même Macron ils font tous partie du peuple le peuple c'est les nationaux français or la définition de combat ça se définit par les ennemis du peuple c'est-à-dire que ceux qui veulent nuire au peuple et en fait quand je réfléchis qu'est-ce qui définit un gars du peuple pour moi il y a deux il y a deux deux idées derrière deux qui les légitimes c'est d'abord la production et du peuple celui qui participe à ce qu'on appelle le principe de réalité c'est-à-dire qui travaille voilà et deuxièmement ce que j'appelle la reproduction c'est fait partie du peuple celui qui a à voir avec son identité et là si on prend cette définition de combat c'est en fait et du peuple celui qui travaille et qui est français et bien en fait le peuple c'est le travailleur français le travailleur français au sens d'ailleurs le plus large du terme qui est attaqué par qui ? par des parasites qui sont à la fois anti-français et anti-monde du travail et bien ça définit exactement le rapport de force et ça c'est une question que j'ai posée dans ma prochaine vidéo à Chouard puisqu'on dit il faut redonner le pouvoir au peuple il va falloir définir ce que c'est que le peuple et surtout qui ne l'est pas et en fait on voit bien comme je le dis c'est une définition de combat sinon c'est la définition on va dire sociologico-légale et en fait on en est tous du peuple or moi j'estime que Bernard-en-Lévy est un ennemi du peuple j'estime que Attali de façon plus subtile est un ennemi du peuple j'estime que la moitié par exemple les élus qui lors du traité de Lisbonne ont ratifié le traité de Maastricht auquel le peuple de France s'était opposé à 55% ce qui provient que la démocratie représentative est antidémocratique ces gens-là se sont décrétés déclarés ennemis du peuple voilà donc et du peuple le travailleur français ce qui nous oblige à bien positionner que nos ennemis sont ceux qui sont anti-français et ceux qui sont anti-travail anti-travail c'est à quoi c'est parasites sont les ennemis du peuple les parasites anti-français alors on a bien compris si on lit les livres de Ryssen qu'il y a les parasites anti-français du haut qui sponsorisent les parasites anti-français du bas et là c'est aussi une des raisons pour lesquelles une certaine banlieue ne bouge pas beaucoup avec les gilets jaunes sans d'ailleurs associer tout le monde parce que là sur la banlieue il faut faire une sociologie sérieuse on n'a que le fantasme véhiculée par Zemmour où la banlieue ce serait le délinquant qui hésite entre le trafic de drogue et la réislamisation sur la ligne taqférique en banlieue il y a aussi des travailleurs et en réalité les mecs qui pourrissent les banlieues sont dans un rapport de 1% mais c'est toujours les pourrisseurs qu'on voit il y a aussi en banlieue tout un peuple du travail qui se sent assez gilets jaunes sans forcément y aller et là dessus Charles Gave d'ailleurs a une analyse assez bonne il dit en fait il y a trois frances il appelle ça la france des bobos mais en fait c'est la france de la bourgeoisie des villes qui a les moyens de payer le loyer ou d'avoir des appartements et n'oubliez pas que les gens des banlieues sont essentiellement leurs serviteurs il a raison moi chaque fois que je me fais livrer par Amazon chaque fois que je me fais livrer une pizza chaque fois que je prends un Uber parce que c'est moi et chacun taxi j'ai un type de banlieue qui arrive pour me servir il ne faut pas oublier et ce n'est pas un délinquant donc vous voyez il y a aussi une sociologie à remettre en place tous ces gens là sont du peuple parce que ce sont des travailleurs français c'est simple à dire et en face de nous on a les parasites anti-français et là quand on a dit ça on n'a même plus besoin de dire les mots qui tuent on va dire nous devons lutter nous les gens du peuple qui sommes les travailleurs français contre les parasites anti-français et quand on dit ça effectivement c'est mon dernier point un gilet jaune cohérent est forcément diabolisé par le pouvoir c'est à dire il est évident qu'il sera affublé de tous les les qualificatifs péjoratifs et il ne doit pas en avoir peur c'est cohérent vous voyez si Barbie vous dit finalement toi t'es un gilet jaune que j'accepte tu es respectable ça veut dire ça y est je t'ai neutralisé donc le gilet jaune sérieux et je pense que c'est notre cas ici doit être désigné par le système de domination politico-médiatique comme macho misogyne homophobe raciste et bien sûr le top du top antisémite sinon c'est qu'il n'a pas fait le travail jusqu'au bout et donc il faut aussi qu'il accepte de revendiquer ses qualificatifs et de les dénoncer pour ce qu'ils sont c'est-à-dire une entreprise de diabolisation illégitime et en le faisant effectivement il risque ce que nous risquons tous là la prison voilà j'ai fini applaudissements 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 applaudissements